Et si tu regardes, moi c'est ça ma théorie, c'est qu'un pays c'est comme un business. Imagine-toi un business où tous les trois ans, tu as un vote de la part pas seulement des employés mais aussi des consommateurs pour définir qui est en charge du business. Oui. Bon, ça marcherait. Non, ça ne marcherait pas. Et le problème c'est que la démocratie, on est en train de faire ça avec un pays. Et le pays c'est juste, c'est comme un business. C'est pour ça que la bonne conclusion, je pense, c'est pour ça que la bonne conclusion, c'est pas que la démocratie ça ne marche pas. Non, c'est pas que ça ne marche pas. Mais c'est qu'il ne faut pas que la démocratie s'occupe de trop de choses. Exactement. Parce qu'en fait, c'est un système qui marche pour nous garantir la liberté et que personne ne prenne le dessus. Yes. Mais il ne faut pas que ce soit un système qui nous dise comment gérer l'économie ou je ne sais pas. Exact. Il faut réduire l'intervention de l'État et en France on fait exactement l'inverse. C'est l'État prend et il gratte et il prend, il s'élargit, il s'élargit, il s'élargit, il s'élargit, il s'élargit. Et même aux US c'est le cas et voilà. C'est vrai. Et ça crée plein de problèmes. Mais après tu as le problème inverse qui peut se passer quand tu essaies de… Et puis il y a des choses que l'État fait mieux que les entreprises et il faut les garder. Mais justement en ce moment j'ai l'impression que l'État a envie de faire mieux que ce que les entreprises fait et ce qu'il devrait lui s'occuper, c'est genre c'est un bon sujet. Oui. Tu vois. Et c'est… d'ailleurs dans une boîte ce qui marche c'est le focus. Oui. Je ne vois pas pourquoi dans un État il ne se focuserait pas un peu plus. Clairement. Parce que tu vois il y a quand même des missions justice, santé, machin qui devraient être… Ou tu devras avoir l'élite de l'élite qui travaille dessus et puis il ne s'occupe de rien d'autre. Mais ça c'est le problème aussi c'est que l'État n'est pas compétitif pour engager les meilleures personnes. Non c'est fini ça. Comment tu veux faire ? C'est chaud. Bien sûr. Même les politiciens tu regardes. Je ne sais pas si c'est de nouveau, je n'ai peut-être pas assez d'expérience mais j'ai l'impression que les politiciens deviennent de pire en pire. En tout cas. Et en fait je me suis dit attends si tu es quelqu'un de smart, si tu es quelqu'un de compétent, pourquoi est-ce que tu irais faire politicien ? Oui. Jamais de la vie. Tu te fais défoncer peu importe ce que tu fasses, tu ne gagnes pas d'argent. Le peu d'argent que tu gagnes, tu vois moi quand les gens ils ragent sur le salaire des politiciens, je suis là mais vous… Quoi ? Genre leur salaire annuel c'est ce qu'un entrepreneur moyen fait en genre un jour, une semaine. Et ils sont en train de se faire allumer dans la presse pour ce qu'ils gagnent etc. Oui justement. Ça ne sert à rien.